Hey salut à tous et à tous Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 12ème étape de ce Tour de France entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez, une étape donc terrible avec 3 cols hors catégorie ça fait plus de, je crois on est sur plus de 60 km d'ascension aujourd'hui, c'est terrible forcément avec, pour commencer la Madeleine, les lacets de Montvernier, courts mais difficiles, le col mythique de la Croix de Fer et pour terminer le mythe, l'Alpe d'Huez, on espère que Vincenzo Nibali sera en bonne forme, on va aller voir tout ça regarder un petit peu ce qui nous attend avec le tracé de cette étape le départ donc de Bourg-Saint-Maurice comme je l'ai dit, première ascension la Madeleine, les lacets de Montvernier ensuite, c'est pas très très long pour monter la Croix de Fer et ensuite le mythe Alpe d'Huez, voilà un petit peu ce qui attend les coureurs pour cette dernière étape Alpestre de ce Tour de France 2018 mais c'est une étape magnifique, on espère donc une bonne forme avec Nibali, on se retrouve pour ça au départ et voir un petit peu aussi les formes de nos autres coureurs pour voir qui c'est qu'on en verra dans l'échappée voilà les gars, donc Nibali qui n'est pas en bonne forme, ça c'est pas grave j'hésite à envoyer Pozzo quand même dans l'échappée, même s'il, quoi que, Gorka, Gorka, Gorka on va envoyer Pozzo ou Pellizotti allez, Domenico Pozzo, ils vont le faire partir dans l'échappée un petit peu, il n'est jamais parti dans l'échappée ça peut être intéressant de le faire partir dans cette échappée allez, c'est parti, c'est parti on y va avec Domenico, on va s'élancer pour partir dans cette échappée, dans cette belle étape Alpestre allez, c'est parti, Pozzo Evo qui met la première bombe de la journée l'Italien pour succéder à Giuseppe Gallini en 99, dernier vainqueur italien sur le Tour de France à l'Alpe d'Huez on avait eu Pantani deux fois aussi là pour les derniers vainqueurs italiens, les trois derniers vainqueurs sont français Thibaut Pinot, Christophe Friblon et, 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 et Pierre Roland Kizmenant est parti aussi là dans l'échappée suivi par Hardy, Suterland, Guillaume-Martin Van Endert, Kiatowski et Moinar, Julien Laphilippe sué aussi, bon mais on va se retrouver un petit peu plus tard les gars dans cette étape au niveau du sprint intermédiaire avec Sonny Colbrelli pour marquer des points je l'espère bon les gars il y a deux points marqués autant vous dire qu'on en a un petit peu rien à foutre avec Sonny Colbrelli de deux points parce que devant une échappée à 13 donc ça c'est joli ça peut aller au bout il y a de très très bons grimpeurs en plus on a du Woodpools, du Pierre Latour, etc, du Kijgenau, du Pozzovivo, du Van Ender, du De Gant c'est pas mal, Pozzovivo qui fait deuxième du sprint c'est pas mal, allez nous on va essayer de mettre les les deux petits points, waouh magnifique, est-ce que Sagan va venir nous le disputer sinon on va passer tranquillement je pense pas quand même qu'il soit là, Sagan, bon ouais non, a priori ça va même pas nous le disputer il y a deux points à marquer donc ça m'étonnerait que Sagan il sprint pour deux points juste passer en tête avec Colbrelli voilà nickel on met deux petits points avec Colbrelli, on s'en fout un petit peu mais bon c'est pas grave et nous on va prendre la main avec Pozzovivo, on va se retrouver tout de suite dans la Madeleine allez c'est parti dans l'ascension du col de la Madeleine avec donc ce groupe de tête regardez Woodpools, Romain Hardy, Amel Moinar, Thomas de Gant on a trois coureurs de l'auto-soudal en plus, on a Thomas de Gant, on a Yelé Van Endert, bon Julien Lafinipella aussi le deuxième du classement de la montagne on a Van Endert, on a Kijbenot, on a Raffael Maïka, Rory Suterland, on a Pierre Latour, on a Guillaume Martin et on a Michel Katowski donc un beau petit groupe de tête qui peut aller loin je pense, pourquoi pas la victoire aussi nous on va être très costaud avec Pozzovivo parce que il y en a un dans notre équipe qui a le maillot à poissier Yann Isaguerre et il faut faire attention à notre ami Julien Nalaphilippe on va tenter un coup, il faudrait le garder pour Nibali dans le final on va tenter d'attaquer avec l'ami Isaguerre en tout cas le peloton qui perd unité après unité nous on n'était pas ici donc on va se remettre un petit peu à l'endroit où on était tout à l'heure ah ouais mais ça c'est des cours qui n'ont plus trop envie de passer j'ai l'impression, ces cours n'ont plus trop envie de passer ils ne sont pas très très motivés allez on est encore à 4 km du sommet quand même on a 6 minutes 40 d'avance sur le peloton autant dire que ça va, il y a de la marge encore et on va prendre la route de Julien Nalaphilippe Julien Nalaphilippe, Pozo Ivo, Maïka, Guillaume Martin Pulse, Burnout, tout ça, ça peut aller très loin Pierre Latour, ça peut aller loin, ça peut pourquoi pas tenir jusqu'au 21ème lacet de l'Alpe d'Huez ouais, là ça va être impressionnant cette Alpe d'Huez parce qu'on a des cours motivés par la victoire Julien Nalaphilippe, il aimerait bien aller la chercher celle-là il est 2ème au classement de la montagne en plus Julien Nalaphilippe, 54 points je crois qu'on en a 105 avec Yoni Zaguerre mais bon, il faut quand même se méfier de ce courant-là on va apercevoir le peloton là-bas bientôt, on ne va pas tarder à les apercevoir les hommes du peloton ils ne sont pas encore là-bas bon, on commence à les voir et nous on est à 2,5 km 2,5 km du sommet donc autant dire qu'on n'est pas encore à se disputer les points avec Julien Nalaphilippe allez ça m'énerve, j'ai envie d'accélérer un petit peu moi avec Pozzo Ivo de toute façon il y a le ravitaillement qui est en bas de la descente qui a une descente après donc on peut se permettre d'y aller très fort et on les a distancés à une simple accélération ça montre que Pozzo Ivo même en mauvaise forme il peut faire mal le peloton le voit là-bas, il est cool le peloton ça ne roule pas très fort c'est Tyler Finney qui amène pour Education First bon écoutez, si on arrive au moins à défendre les points c'est-à-dire défendre quand même 5 points supplémentaires c'est pas mal pour notre équipier Yoni Zaguerre qui n'a pas pris l'échappé Capozzo Ivo a l'air pas mal allez 1 km du sommet on va réduire un petit peu mais derrière ça risque de lancer du côté de Julien Nalaphilippe pour aller mettre des points il est en train de remonter c'est Sunweb qui roule derrière peut-être non non non, Nikita 30 est là mais pas spécialement pour ça en tout cas Kiatowski en difficulté et là ça lance le sprint derrière nous on va être pas mal avec Pozzo Ivo voilà devant Alaphilippe et Benaut dommage que Benaut ne soit pas passé devant Alaphilippe en tout cas pour le moment l'étape commence bien on est en tête on a marqué les points de la Madeleine avec Domenico Pozzo Ivo grosse échappée quand même parce qu'on est 12 et on peut être 13 si tout le monde rentre nous on va se retrouver dans les lacets de Montvernier tout de suite allez les gars on est donc au pied de cette ascension des lacets de Montvernier petite information Rigoberto Uran qui est tombé est en train d'être attendu par Lausanne Kradok voilà pas trop d'inquiétude pour Uran il devrait rentrer quand même on est à 100 km de l'arrivée quasiment toujours 6 minutes un peu plus de 6 minutes d'avance et on est à 3 km dans les lacets de Montvernier forcément ils sont coursés les lacets de Montvernier mais c'est une ascension intéressante quand même à parcourir parce qu'on a personne peut-être là-bas ils ont 6 minutes donc c'est normal qu'on ne les voit pas Uran qui va rentrer grâce à Pierre Roland, Kradok et Clark et ça va permettre à Florian Vachon de re-rentrer aussi la chute d'Uran sans conséquence puisqu'il va rentrer il va rentrer dans le peloton Rigoberto Uran 6 minutes et voilà c'était les BMC qui étaient venus rouler ils sont encore là avec Patrick Bévin et Michael Scher 2 km là de ce grimpeur il y a 2 points à marquer mais 2 points ça peut faire mal donc c'est pour ça qu'on reste bien placé avec Domenico Pozzovivo allez Domenico Pozzovivo pour le moment qui est placé en tête de ce groupe 91 dans le peloton c'est pas énorme Alaphilippe qui est mal placé et on va lancer le sprint nous aussi quand même parce que j'ai pas envie qu'Alaphilippe mette 2 points 2 points c'est pas grand chose mais voilà si on peut lui éviter de revenir très proche de notre coéquipier on va pas se priver Pulse ouais ils sont pas bien les Sky ils sont pas bien allez on commence un petit peu à mettre un coup d'accélération Alaphilippe dans les dernières places pour moi Souterlande c'est pas grave tant qu'Alaphilippe non mais pas c'est parfait pour défendre la place de notre coéquipier bon allez Alaphilippe il est pas là quand même si Alaphilippe il mettra pas les points donc c'est nickel quoi qu'il remonte à fond Alaphilippe il était pas un de nous le prendre ce point il a été costaud dans le sprint final nous on va se retrouver dans la croix de fer les gars dans la croix de fer pour peut-être un écart un peu plus réduit avant l'arrivée on verra ça en tout cas on se dit rendez-vous dans les 7-8 derniers kilomètres du col de la croix de fer ensuite on suivra la fin de l'étape ensemble allez on est dans ce col de la croix de fer on est plus que 11 on a perdu les deux cours de l'équipe fortuné au Samzic à Melboinard et notre ami Romain Hardy 38 cours seulement dans le peloton c'est très très peu on a perdu de grands équipiers on a perdu Lorenz Tendam on a perdu Jan Boswell Tony Gallopin n'est plus là Robert Kizalowski Tannal Kangert aussi 36 c'est très très peu et toujours 5 minutes d'avance pour le peloton il y a encore quelques kilomètres à parcours dans cette croix de fer on n'est pas encore au bout forcément mais le final de l'étape va être très intéressant je pense avec regardez cette croix de fer et ensuite l'alpe du Haze la descente de la croix de fer qui va être ça va pas être une descente toute ça va pas être une descente rectiligne on va avoir une petite portion où on va légèrement remonter donc ça va être ça va être compliqué à dos vous allez voir ça de toute façon mais là on est dans une une bonne partie en tout cas de la croix de fer où ça monte régulier jusqu'au sommet sur les gros pourcentages 28 km 800 à 5,3% c'est violent quand même c'est violent monté pendant 30 bornes et ensuite on aura l'alpe du Haze derrière là ça sera ça sera tout autre chose ça sera très très dur aussi un équipier vient de se faire lâcher il obtient difficulté Errada aussi Caruso Taramae Serge Powels on perd des unités dans le peloton il n'y a plus grand monde c'est qu'il y a une garde qui roule mais voilà on est passé au dessous des 5 minutes déjà et on a perdu on a perdu quelques coureurs on n'est plus que 7 là dans le groupe de tête plus que 7 dans le groupe de tête Woodpool c'est encore là Alaphilippe Latou Maïka Guillaume Martin et bien sûr Domenico Pozzovivo allez nous on est bien placé en tout cas avec Domenico il reste encore 4 km à parcourir 4 petits kilomètres on aperçoit le peloton là bas à peu près en tout cas c'est vrai que c'est intéressant cette ascension pour le moment on est toujours ce petit groupe de 7 avec les meilleurs coureurs de l'échappé forcément le groupe Sutirland en difficulté là bas derrière Montpozzo qui est en mauvaise forme mais qui est pas mal quand même il est en mauvaise forme mais il est présent Domenico Pozzovivo il reste encore on va dire pas mal quand même à parcourir 57 km à franchir encore 3 km du sommet et le peloton derrière qui est en train de réduire l'écart on est remonté au dessus des 6 minutes et parce qu'on perd beaucoup d'équipiers on a perdu Kreuzweig Kroglik Gezing qu'on a perdu les 3 leaders de la Loto Jumbo on a perdu Mikel Nievet avec André Yamador on perd beaucoup on perd beaucoup d'unités on perd beaucoup d'unités on est plus que 26 seulement dans le peloton 26 unités dans le peloton c'est assez incroyable Julien Lafilippe c'est terminé ça c'est bien c'est bien que ça soit terminé pour Julien Laf c'est bien il n'est pas bien oui il aurait pu remporter l'étape mais c'est bien pour nous parce que ça veut dire qu'il va prendre 8 points sans doute Julien Lafilippe dans ce classement 8 points pour Julien et donc on conservera on conservera notre maillot quoi qu'il arrive je pense avec avec Yannis Aguirre allez Tige Benotte en difficulté le maillot blanc qui est peut-être parti dans une échappée et qui il aurait peut-être pas dû faire cet échappé Tige Benotte parce qu'il est quand même maillot blanc il avait la pression de Pierre Latour c'est vrai Pierre Latour a aussi il est encore là par contre Pierre Latour il s'accroche mais gros tempo de Wood Pulse gros tempo de Wood Pulse et allez Wood Pulse on va le suivre avec Pozzo Vivo et derrière 26 coureurs toujours dans le peloton 26 coureurs toujours dans le peloton avec Tige Ben un garde-run qui continue d'amener on est à 6 minutes quand même l'écart est bien remonté l'écart est bien remonté regardez derrière ça lance le sprint à la FIP qui va marquer 8 points c'est ça c'est ce que j'avais dit et les 25 points pour Domenico Pozzo Vivo voilà c'est parfait on se lance dans la descente maintenant vous voyez la descente là est pas très pas très dure normalement mais bon il faut faire attention quand même allez on y va c'est parti donc dans la croix de fer col de la croix de fer toujours intéressant mais là c'est la descente on a cette partie là souvent montée par un autre côté là bas la croix de fer Woodpulse devant nous est-ce que Woodpulse et Pozzo Vivo peuvent aller au bout 7 minutes en tout cas 7 minutes d'avance pour ces deux hommes le duo Pulse Pulse Pozzo Vivo qui a quand même sacrément de l'avance sur un peloton amené par par la BMC peut-être encore est-ce que c'est encore la BMC qui amène ouais toujours Kijimani Adoran en tête de peloton et là il y a Pierre Latour d'ailleurs on le voit il essaye de rentrer Pierre Latour mais il y a des coins éparpillés de partout sur la route ça c'est le problème de la croix de fer c'est qu'au milieu de la descente on a une partie où on remonte à 6% et on l'a deux fois ce coup là donc ça c'est dommage allez on remet juste une petite accélération on est quasiment à 8 minutes d'avance pour ces hommes là Pulse à 15 minutes de retard au général et on en a à 22 avec Pozzo donc ça va personne de dangereux mis à part Kiyatoski mais Kiyatoski il est loin derrière il est loin derrière Kiyatoski allez quasiment 8 minutes d'avance par contre ça c'est c'est autre chose on est sur une partie un peu plus plus plate là maintenant avec le lac allez 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 là on va reprendre des passages qui descendent bien on va pouvoir un peu récupérer aussi en position aérodynamique avec Domenico Pozzo-Vivo allez Pozzo-Vivo avec Pulse ouais je pense que la tour va quand même un peu galérer à rentrer allez on y va Pozzo-Vivo Pulse belle échappée quand même belle échappée de toute l'échappée en elle-même était belle mais on venait quand même aux alentours des 8 minutes on a passé la barre des 8 minutes alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça on était sous les 5 minutes le peloton qui a totalement explosé et du coup qui n'a plus trop d'unité pour travailler et c'est Vanguard Run encore qui assume le travail Vanguard Run encore qui assume un truc assez impressionnant quand même c'est que et bien tout simplement c'est qu'on pourrait peut-être aller chercher une 3ème victoire Alpestre 3ème victoire en 3 jours ça serait ça serait magnifique parce que là je vois mal le peloton quand même reprendre 8 minutes 30 parce qu'on est à 8 minutes 30 là en 38 bornes voilà on est sur une partie qui remonte légèrement par contre Woodpulse faudra aller le chercher dans l'Alpe d'Huez et ça c'est un peu moins sûr c'est pour ça qu'on essaye de bien le crever maintenant Amal Monarch qui va être repris par le peloton regardez comme c'est éparpillé le seul qui arrive à plus ou moins s'en sortir c'est Pierre Latour dans cette étape dantesque 8.26 le peloton on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne tout simplement on va quand même relayer le moins possible dans la vallée on va laisser le on peut permettre de perdre 3 minutes dans la vallée si on ne roule pas si on ne roule pas des masses pour conserver notre barre parce qu'avec 8 minutes 30 je pense qu'avec 5 minutes c'est suffisant au pied de l'Alpe d'Huez 5 minutes c'est largement suffisant je pense pour se jouer la victoire après il y a un Wood Pulse à battre et s'il est en forme Wood Pulse il sera compliqué à aller chercher parce que Domenico Pozzovivo on le rappelle il n'est pas en bonne forme aujourd'hui en tout cas grosse échappée une fois de plus pour la Bahreïne qui est l'équipe pour le moment de ce Tour de France qui est vraiment très très forte on a mis 50 points avec Pozzovivo ça veut dire qu'on a quand même deux coureurs dans la course au maillot au maillot à poids 52 points même marqués par Pozzovivo et s'il s'impose il peut même passer euh non ouais 50 points on sera à 102 points on sera à quelques petits points de notre ami de notre ami Izaguirre si on vient à s'imposer avec l'Italien mais Pozz il prend aucun relais regardez on est sur du 93.6 94.6 plutôt on peut en dire qu'il ne prend rien il ne prend rien Wood Pozz on est à 8 minutes 8 minutes 40 là donc on peut se permettre de rouler tranquillou dans la vallée et de voir le peloton ce qu'il fait allez ça on le verra ça on le verra après allez voilà nickel hop ouais on est presque aux alentours des 9 minutes ça c'est incroyable ça c'est incroyable quasiment 9 minutes d'avance pour cette échappée là et euh bon il n'y aura peut-être pas de quoi hors délai parce que les hors délai il y en a qui n'ont toujours pas franchi le sommet de la croix de fer alors que nous on est au pied de la descente Pulse Pozzovivo je ne sais pas comment il est là Pulse par contre en en montagne il a 80 comme nous Pulse à 80 comme nous le vainqueur du Liège Bastogne Liège il y a deux ans je pense qu'il a une meilleure accès que nous si ça se joue au sprint après on a vu un Pozzo quand même très bon et on est à 9 minutes d'avance quasiment 9 minutes d'avance quasiment alors qu'on va faire le passage de la vallée est-ce que on joue pourquoi pas quelque chose d'intéressant mais regardez Tchijbenot lui est en train de se replacer totalement aussi là dans la course Tchijbenot se replace comme il faut parce qu'il peut revenir très proche de nous enfin très proche de nous très proche de Nibali pas très proche de Pozzo Ivo parce que bon il est quand même à 2 minutes Tchijbenot allez regardez Pozzo Ivo et Pulse qui vont se qui vont se relayer jusqu'au Bourg d'Oisans et ensuite ça sera Mano à Mano dans l'Alpe d'U.S on le voit Pierre Latour qui donne tout pour entrer Pierrot Pierre Latour donne tout derrière lui il y a Guillaume Martin qui doit tout donner aussi Maïka Beno Talaphilippe et le groupe Bonendert avec avec Kato normalement allez nous on se relaie c'est vrai que Pulse malheureusement prend pas beaucoup de relais même s'il en a repris un peu plus maintenant c'est pas ouf et Pierre Latour qui va rentrer on va se retrouver à 3 maintenant 3 coureurs c'est pas plus mal finalement d'avoir un 3ème homme avec nous pour rouler Guillaume Martin va peut-être rentrer aussi Maïka ça va être un peu plus compliqué le temps qu'il revienne Raffal Maïka il va lui rester 8 km à peu près parce que ça commence à aller même dans 8 km c'est ça 7 km plutôt même l'ascension de l'Alpe d'U.S et Woodpools qui se détend un petit peu le dos 8 minutes 8 minutes écoutez je vais je vais pas non plus rouler à chaque fois comme un fou Woodpools roule l'Alpe d'U.S forcément il va rester l'Alpe à franchir et 8.35 l'écart finalement c'est pas mal qui roule en tête de peloton c'est Mathias Frank maintenant AG2R BMC ouais mais Pulseau qui attaque Woodpools l'escroc il attaque il place un démarrage maintenant Wood et là il faut essayer de le suivre il nous a pris quelques secondes sur cette attaque et Pierre Latour faudrait qu'il me relaye Pierre Latour il me relaye pas oh là là Pierre Latour c'est dommage il a essayé de revenir sur nous mais il nous relaye pas et Guillaume Martin a été repris par le groupe Tijbenot Trafalmaïka allez on va rentrer sur Woodpools qui continue de tout donner dans 3 petits kilomètres parce que là on arrive dans le Bourgdoisan on va vraiment faire le tour de Bourgdoisan pour aller attaquer les premières pentes qui sont juste là-bas cette Alpe d'U.S. forcément allez allez il faut revenir là avec avec Dominico Pozzovivo en tout cas Pouls il nous l'a bien mis à l'envers parce qu'il n'a pas roulé on a fait toute la descente quand même et il a essayé de partir au pied allez l'Alpe d'U.S. elle est juste ici ouais non non mais il n'est pas bien on vient à peine de rentrer il nous demande déjà de prendre un relais et on est deux donc on est deux du haut dans cette dans cette Alpe d'U.S. pour le moment Pozzovivo Pouls voilà donc les deux hommes qui attaquent l'Alpe d'U.S. derrière eux Pierre Latour et le peloton pointé à 7 minutes 52 allez l'attaque de l'attaque de Wood Pouls dès le pied il met une offensive est-ce qu'il va pouvoir tenir Wood Pouls en tout cas il a l'air très costaud aujourd'hui il nous a repris ouais il va avoir une trentaine de secondes d'avance il faut le tenir à peu près il faut le tenir il est plus costaud que nous largement plus costaud que nous même pile 30 secondes pour lui on va continuer on va continuer d'essayer de le tenir dans les lacets de l'Alpe d'U.S. on a un visu devant après est-ce qu'il est bien ou pas c'est la question il nous l'a mis à l'envers par deux fois il fallait prendre la roue plus de il fallait plus prendre sa roue que celle de Pierre Latour le peloton pointé à 8 minutes devant et là maintenant l'Alpe d'U.S. on sait très bien ce qui va se passer ça va être un gros combat entre ces deux coureurs très très gros combat même le problème c'est qu'on a 38 secondes de retard sur lui et là a priori il va pas craquer Woodpool il va conserver son rythme Pozo en mauvaise forme c'est compliqué on le sait alors on va pas tarder à prendre la main sur le peloton on va prendre la main on va voir Nibali où il est ouais ça attaque à peine l'Alpe d'U.S. du coup on attend un petit peu 2-3 kilomètres comme ça on conserve bien notre coureur qui est devant c'est Domenico Pozzovivo qui est à 11 kilomètres 400 de l'arrivée de l'Alpe d'U.S. et il n'a quasiment plus d'énergie bon après ça devrait tenir et il a 35 secondes d'avance sur nous Woodpool et il ne craque pas il ne craque pas le vainqueur du Liège Bastogne Liège et un des meilleurs équipiers aussi à la Sky mais là aujourd'hui il n'est pas équipier il est leader sur cette étape après il n'est pas leader au général le leader c'est Guillermo Thomas au général du côté de la Sky parce que Froome est loin il s'est fait exploser sur les pavés on essaie de le tenir mais qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur de tenir Woodpools il n'y aura a priori pas de troisième victoire pour nous dans les Alpes les victoires arriveront peut-être dans les Pyrénées à moins que à Mande ou à Carcassonne on puisse y aller avec une échappée de Baroudeur mais là avec 44 secondes de retard sur Woodpool ça risque d'être quand même bien compliqué le peloton en plus est tranquille derrière le peloton est tranquille écoutez on va peut-être prendre Nibali dans quelques kilomètres dès que le peloton passe à 10 kilomètres de l'arrivée écoutez donc on a un petit peu le temps puisqu'on vient à peine de les franchir nous les 10 derniers kilomètres allez on va essayer d'y aller à ce rythme là quand même pour revenir sur lui le peloton 10 minutes Tiche Benaut c'est en train de faire ses affaires bon après quand ça va accélérer ça va revenir d'un coup mais on a 50 secondes de retard là sur sur l'ami Woodpool est-ce qu'il a consommé son gel c'est la question oh il est peut-être en train de craquer un petit peu là Woodpool il a perdu 3 petites secondes d'un coup on l'aperçoit dès là-bas Pozzo Ivo qui continue de monter à son rythme le grimpeur de poche et allez on est à 9 kilomètres de l'arrivée quand même encore 9 kilomètres à tenir pour Woodpool dans l'Alpe d'Huez le Néerlandais le dernier vainqueur néerlandais alors là ça doit remonter un petit peu ça doit remonter un petit peu le dernier vainqueur néerlandais je dirais pourquoi pas Jeb Zetmelk comme ça de tête après je n'ai pas d'idée à moins que je pense que ça doit être Jot Zetmelk ou peut-être ouais je pense que c'est plus plus Zetmelk à moins que ça soit non ça serait plus récent quand même je pense dans les années 80 90 peut-être je vais je vais regarder ça tiens je vais regarder ça alors c'est ah bah c'est Tenais c'est Tenis Gertian Tenais qui l'a donc remporté en 89 voilà et les 3 derniers vainqueurs comme je l'ai dit c'est des français et le peloton qui va pas tarder à passer à 10 km de l'arrivée nous on a 40 secondes de retard on est pas mal on est pas mal avec Pozzovivo finalement bon certes c'est vrai qu'il y en a un qui est très costaud devant c'est Wood Pulse allez le peloton à 10 km de l'arrivée il est devant Wood Pulse et il est pas bien il est pas si bien que ça 37 secondes allez on va repartir dans le peloton avec Nibali Nibali qui a rien perdu dans ces parties là et devant il va continuer à ce rythme là parfait allez nous on va pas aller rouler on va demander à Isaguiré à Gorka le champion d'Espagne que j'ai vu là Garen Thomas est-ce qu'il va attaquer Garen Thomas c'est la question André Yamador qui accélère Pozo Ivo qui doit avoir Pulse en visu mais là on se concentre sur le requin de Messines Vincenzo Nibali le maillot jaune un petit peu moins bien placé par contre Yaki qui est sorti Ouran Froome et Warren Barguil Ouran 7ème du général ils sont juste devant là-bas ils ont repris qui ils ont repris qui ils ont repris des hommes et il va retrouver Kiyatoski en plus Christopher Froome c'est ça le problème Dan Martin est là bien placé Tom Dumoulin remonte aussi Nairo Quintana qui est là-bas Mathias Franck qui va essayer de replacer Romain Bardet on est à quoi on est à 8 km de l'arrivée maintenant c'est ça c'est ça allez on va prendre la roue de Valverde bon allez finalement ils a guérés les deux là ils vont se ils vont s'accrocher comme ça moi je voulais prendre la roue de Quintana plus tôt voilà nickel on va prendre sa roue à Nairo Quintana attention à De Gendt et Van Endert le groupe Froome qui a été repris ça va repartir quand même et Pozzo Ivo qui continue de mettre la pression sur Wood Pulse vraiment faut qu'il roule à A60 faut qu'il roule à A60 le truc c'est que Christopher Froome c'est pas non plus le plus gros danger au classement général et il est juste ici donc ça c'est pas mal 7 km par contre on a perdu beaucoup forcément ça roule très très fort pour essayer de revenir Tom Dumoulin qui est encore là il s'accroche bien Tom Dumoulin allez c'est tranquille il y a Warren Barguil qui est en train de partir on a encore on a encore un GL de toute façon et on est bien dans la roue de Nero Quintana c'est Wawa qui est en train de partir la victoire elle semble jouer par contre elle semble jouer pour Wood Pulse je pense que Pozzo Ivo il a pas trop le jeu d'en mettre une autre attaque de Dan Martin Dan Martin 8ème du classement général Quintana y va Quintana y va on suit Nero Quintana sur cette attaque on le suit Nero Quintana sur cette attaque et voilà et voilà l'Alpe d'Huez on la voit là-haut on la voit là-haut la station de l'Alpe d'Huez allez Quintana qui continue à en mettre une il est revenu facile Nero Quintana Nero Quintana très très facile aujourd'hui dans l'Alpe d'Huez et on a distancé Tom Dumoulin Nibali Quintana les mêmes les mêmes coureurs que l'année dernière face à Tom Dumoulin ça va être le même duel que l'année dernière pour le moment on a le même podium que l'année dernière le même podium que l'année dernière ça c'est quand même c'est quand même assez incroyable allez Quintana qui y va nous on va pas le suivre Alaphilippe est repris Juliana Alaphilippe est repris 4,7 km et devant regardez Pozzo Ivo qui va finir deuxième aujourd'hui Quintana qui est pas si bien que ça devant qui n'a plus de coureur attaquée mais quoi que et Warren Barguil toujours pas repris Tom Dumoulin par contre je ne l'aperçois plus Tom Dumoulin qui est loin et Quintana qui prend la tête du général Quintana prend la tête du général pour le moment on va continuer à notre rythme on est 9ème pour le moment de l'étape Pulse est là-bas à 2 km Pozzo Ivo est pas loin derrière mais je pense que Pozzo Ivo ça va être mort pour lui malheureusement allez nous on va continuer de tenir comme ça comme on peut on a fait une bien belle étape en tout cas parce que Quintana aujourd'hui est impressionnant on a un Quintana impressionnant un maillot blanc qui est repris Froome s'accroche aussi mais là ça va très fort là ça va très fort Quintana n'est pas si loin que ça là-bas devant allez on passe Maïka regardez Dan Martin non c'est pas Dan Martin si c'est lui c'est Dan Martin qui est en train de craquer devant Woodpool va aller s'imposer Quintana qui est en train de faire une étape de fou par contre Quintana impressionnant on va être à quoi on va être à 20 secondes de Quintana après cette étape il est en pic de forme là c'est lui j'ai Nero Quintana avec l'étape qu'il fait il nous prend plus d'une minute il nous reprend plus d'une minute Nero Quintana très très impressionnant Nero Quintana on va être à quoi on va être à 50 secondes après cette étape un truc du genre Warren Barguil pas au top en difficulté Warren victoire en tout cas de Woodpool Quintana en plus qui va terminer troisième qui va prendre les Bonif Quintana qui va prendre les Bonif Warren qui revient comme un fou Tom Dumoulin qui est pas bien qui est en défaillance là allez ce groupe là on est à une minute de Nero Quintana et on va essayer de terminer ce dernier kilomètre comme on peut Quintana 4.21 et nous et nous et nous on est à 5 minutes 5 minutes 10 à peu près il faut juste en terminer comme ça comme Dumoulin derrière qui est pas très bien allez 5.08 là ça serait pas mal on ferait une étape plus que correcte on fait deuxième avec Pozzo quand même c'est important allez et là il reste et en plus il va prendre les Bonif c'est ça le problème mais bon il remporte pas l'étape non plus j'ai voulu essayer d'aller chercher le temps de la tour mais je pense qu'on fait quand même une étape pas mauvaise on va voir en tout cas tout ça ce que ça donne allez on attend on attend on attend allez hop on va aller voir la fin de l'étape de Guillaume Van Kersbeek qui est donc au pied de l'Alpe d'Huez on va voir s'il a des délais aujourd'hui je ne pense pas même si ça va être compliqué pour eux de terminer l'étape mais je pense qu'on va avoir peut-être aller deux même deux trois délais ça devrait peut-être même pas le faire en tout cas quand ça a attaqué c'était compliqué on a été costaud avec Nibali parce qu'on a suivi quand même l'attaque de Quintana on l'a peut-être un peu trop suivi directement il fallait peut-être plus se mettre à notre rythme pour aller le suivre mais en tout cas on n'a pas trop craqué et on a eu des mauvaises formes dans ces Alpes on a tenu comme il faut la seule erreur c'était peut-être l'arrivée à comment elle s'appelle je ne m'en rappelle plus je ne l'ai plus en tête la première étape des Alpes mardi je n'ai plus le nom en tête ça va me revenir mais voilà c'était au Grand Bornand voilà c'était l'endroit en fait où on a un peu fait l'erreur après d'ailleurs on ne pouvait pas on était en mauvaise forme à la rosière là on était en forme normale je pense que Quintana était en pic de forme pour faire ce qu'il a fait mais il prend le maillot jaune Nero Quintana bravo à lui on conserve en tout cas nos deux petits maillots avec la deuxième place de Pozo Vivo par contre Woodpools était imbatable aujourd'hui il était très fort Woodpools je pense qu'il avait une bonne forme aussi peut-être on était en mauvaise forme avec Pozo Vivo du coup c'était un peu plus un peu plus compliqué et bon on se sent avec deux victoires dans les Alpes quand même et une deuxième place à l'Alpe d'Huez Quintana donc à 4'27 on est à 5'10 donc on perd moins d'une minute sur Nero Quintana il était en pic de forme c'est tout à fait ça Christopher Froome était aussi en pic de forme nous on était en forme normale est-ce que Tom Dumoulin était en mauvaise forme non Tom Dumoulin n'était pas en mauvaise forme mais il perd beaucoup on va voir le nouveau général Guylain Thomas 19ème à 6'23 ouais quasiment comme Tom Dumoulin à peu près tout comme Zacharine Jungels très bon par contre le général donc avec Nibali qui est second du général derrière Nero Quintana à 25 secondes Tom Dumoulin à 1 minute donc là Tom Dumoulin a perdu un peu de temps Guylain Thomas à 2 minutes 38 Bob Jungels à 3 minutes Romain Bardet à 3 minutes Ricci Porte à 4'56 Rigoberto Uran perd une place il est 8ème à 5'05 Warren Barguil en gagne une il est 9ème à 5'56 Dan Martin 10ème à 6 minutes 0'2 voilà voilà il y en a qui ont peut-être gagné des places effectivement Christopher Froome en gagne un petit peu quand même c'est pas mal c'est pas mal le maillot à poids on est leader Podzo Ivo est 3ème dans ce classement mais ça va jouer entre Alaphilippe et Isaguiré peut-être avec Pulse qui pourrait dans la bataille Colbrey qui a désormais pas mal de points d'avance on va le dire plus sur Sagan mais ça va être très serré ce classement dès demain d'ailleurs on va le reprendre Tige Benaut Maillot Blanc devant Marc Solaire et Pierre Latour la meilleure équipe la Bahreïne Merida Kirsten Koren 5ème au classement de la combativité pour Tio Ivo à 156 km en tête de course quand même et donc demain on aura une étape entre Bourg-Doisan et Valence donc une étape à priori pour les sprinters je vous dis donc à demain portez-vous bien ciao tout le monde